Wesh les potos, c'est soit cool au mic et petite information, en description de cette vidéo, il y aura un lien pour vous faire gagner un Avermedia, donc n'hésitez pas à tenter votre chance pour participer à ce tirage au sort. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit cool au mic et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos des défis de la semaine 4, du pass de combat de la saison 4. Donc les défis apparaîtront demain, donc je me suis dit que j'allais vous faire la vidéo des présentations de tous les défis, plus l'étoile secrète que vous débloquerez quand vous aurez fini tous les défis de la semaine. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous proposer ça aujourd'hui. Alors pour le premier défi, il va falloir blesser des adversaires avec un fusil d'assaut, il va falloir faire 1000 de dommages, voilà, il va falloir toucher pour 1000 de dégâts un ennemi, avec n'importe quel fusil d'assaut bien sûr. Ce défi vous rapportera 5 étoiles et le prochain défi vous rapportera 5 étoiles aussi, c'est tout simplement de fouiller des coffres à Weddingwood. Donc je vous ferai une petite vidéo tuto pour vous montrer tous les emplacements de coffres de Weddingwood, comme ça, ça pourra peut-être vous aider pour ceux qui ne les connaissent pas. Alors le prochain défi vous donnera aussi 5 étoiles, c'est tout simplement de fouiller 7 boîtes de munitions dans une seule et même partie. Donc c'est encore assez réalisable, mais il va falloir faire un peu le sneaky pour aller dans plusieurs maisons. Moi je ne vous conseille pas d'aller à Tilted, mais je vous conseille d'aller genre à Grazy Grove, etc. Dans des petites villes où il n'y a pas trop de monde, pour justement trouver un maximum de boîtes de munitions pour les ramasser les 7 en une seule partie. Je trouve que ce défi est vraiment pas mal parce que d'habitude on doit ramasser autant de caisses de munitions, mais le problème c'est qu'il n'y a pas vraiment de difficulté. Là il y a une petite difficulté, c'est qu'il faut les ouvrir toutes les 7 en une seule game. Après il ne faudra pas quitter la partie, sinon il faudra tout recommencer, il faudra bien finir soit en top 1, soit en mourant. Alors le prochain défi est un peu plus complexe, parce qu'en fait il va falloir visiter le centre de différentes tempêtes. Alors tout simplement quand on lance une partie sur Fortnite, la tempête elle arrive et il y a une zone qui se forme, donc il y a 9 zones au final au total. Ils ne disent pas que c'est en une seule partie, donc vous allez pouvoir le faire en plusieurs parties, mais je vous explique ce que vous allez devoir faire. Normalement, dans la logique, il faudra tout simplement aller au centre du cercle. En fait quand il y a la zone qui arrive et que la tempête va se rétrécir, il faudra aller dans le centre du cercle. Et dans le centre du cercle, il y aura sûrement un petit truc à ramasser qui disparaîtra à chaque fois que le cercle se rétrécit. Donc il faut savoir que le cercle se rétrécit 8 fois, il fait sa première apparition puis il se rétrécit 8 fois, donc vous avez largement l'opportunité de le faire. Donc ce que je vous conseille, c'est tout simplement quand il y a une zone, vous allez directement au centre de la zone, et puis quand elle se rétrécit, vous retournez au centre de la zone et à chaque fois vous allez interagir. Ce sera peut-être juste passer là, enfin il y aura peut-être une émoticône ou un petit cercle, il faudra juste aller dedans et ça validera le défi. Donc ça vous fera un cercle et il faudra faire ça 3 fois. Donc après de toute façon, je vous montrerai un petit tuto quand le défi sortira demain. Donc pour le défi des tempêtes, ça vous rapportera 5 étoiles. Le prochain défi vous rapportera 10 étoiles. C'est tout simplement de trouver l'étoile secrète, donc il va falloir fouiller entre un banc, un camion de glace et un hélicoptère. Donc vous l'aurez bien compris, l'étoile secrète se trouvera à Mostimer. Donc de toute façon, je vous mets des images à l'écran, comme ça vous pourrez vous repérer un petit peu le jour où ça sortira. De toute façon, je ferai aussi un tuto pour vous montrer l'emplacement exact en gameplay. Le prochain défi vous rapportera 10 étoiles, mais ce défi a été mis en place uniquement pour vous faire comprendre que la précédente mise à jour a diminué les dégâts du piège. En fait, le piège, je pense qu'il faisait 125, mais ils l'ont diminué à 100. Et maintenant, il fait plus 100, il fait 75 de dégâts. Donc pour éliminer quelqu'un avec un piège, ça va être un petit peu plus compliqué. Parce que s'il a 100% de points de vie, vous ne l'éliminerez pas, vous ne le tuerez pas du premier coup. Donc, il va falloir une fois, moi hier, j'ai joué et le type s'est pris 2 pièges à moi. Il avait 200 points de vie, donc ça faisait 152 points de vie, j'avais le somme quand même. Donc voilà, ce défi vous rapportera 10 étoiles parce qu'il est très difficile, mais c'est surtout pour vous faire comprendre que le piège ne wanne plus. Il ne fait plus de 100 de dégâts, mais il ne fait plus que 75 de dégâts. Donc voilà, vous allez avoir une petite difficulté en plus. Je ne trouve pas ça super bien, mais d'un autre côté, c'est quand même bien. Parce que quand tu es un joueur professionnel et que tu veux rush les kills pour faire un world record et que tu tombes sur un piège, là, ça te fait royalement chier, surtout si tu n'as pas de bouclier. Donc voilà, c'est un petit plus pour les joueurs professionnels, mais un petit moins pour les joueurs un peu débutants, banals comme moi, qui utilisaient le piège pour faire pas mal de kills et augmenter mon ratio, c'était assez juicif. Surtout dans Tilted, quand vous en mettiez un tout en bas du bâtiment ouvert, avec le toit ouvert, là, vous faisiez quand même pas mal de kills parce qu'il était assez efficace le piège. Maintenant, j'en ai mis deux au rez-de-chaussée du bâtiment. Le type s'est bouffé mes deux pièges, il n'était pas mort. J'avais le somme. Après, il s'est barré, il a été très très loin, soigné, et puis je ne l'ai plus jamais revu. Mais voilà, j'avais quand même le somme. Enfin bref, le prochain défi, c'est tout simplement d'éliminer des ennemis à Snooby Shore. Donc là, tout simplement, il faudra éliminer des ennemis. Donc si vous en mettez un par terre, il faudra le finir pour que ce soit comptabilisé, bien sûr. Pareil pour le piège, il faudra juste le mettre au sol, et puis après, vous le tuez avec votre gun. Vous n'êtes pas obligé de le tuer avec l'achever avec votre piège. Non, non, non. Il faut juste le mettre à terre. Et si vous êtes en solo, il s'éliminera tout seul. Donc voilà, alors éliminer 3 ennemis à Snooby Shore vous donnera 10 étoiles aussi, je ne sais pas si je vous l'avais dit. Mais bon voilà, maintenant vous êtes au courant de tous les défis de la semaine 4. Donc maintenant, je vais tout simplement vous parler de l'étoile secrète qui sera disponible dès que vous aurez fini tous ces défis. Alors quand vous aurez fini tous ces défis, je vous affiche tout simplement l'image. Il va falloir que vous vous rendez dans le repère des vilains pour aller chercher l'étoile secrète que vous voyez justement là. Donc sur l'image, on voit Omega qui est en train de créer une armée de Metalex. Donc là, il y a une histoire autour de ces images, etc. Donc je vais sûrement vous faire une vidéo prochainement. Mais pour l'instant, je suis un peu pris sur Black Ops 4. Donc voilà, mais je vous ferai une vidéo assez rapide pour vous tenir au courant de cette easter egg. Ah bon, c'est pas ça le sujet. C'est que sur la vidéo, on voit bien, c'est entouré d'un rouge. On voit bien qu'il y a la petite étoile. Donc l'image que j'ai eue, je l'ai eue sur Millenium. Je vous mettrai le site en description bien sûr. Et voilà, donc vous aurez juste à aller dans le coin des repères et essayer de retrouver le même exactement endroit que sur l'image. Et puis récupérer votre étoile secrète qui vous donnera 10 étoiles. Donc un palier complet pour votre passe de combat. Donc voilà, c'est tout pour les défis de la semaine 4. J'espère que ce petit tuto, un fuit, un leak, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les photos. Allez, ciao, peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz